bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du belge activity j'espère que vous allez bien on est parti pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z chineuse de camp battle ou son vrai nom Dragon Ball Z bataille sur Android chinois c'est un jeu chinois à la base ce voici pour ceux qui ont suivi le live dans cette vidéo je vais consacrer sur l'événement du tournoi parce qu'il y a l'espèce de tournoi marmarsio vous devez être débloqué déjà au niveau 15 débutant c'est par niveau en tout est fait débloquer par niveau comment ça marche au niveau des tournois le premier c'est un peu un petit rituel à faire je vais faire des combats faire au minimum au moins les cinq combats je vous montre c'est ça que je le fais à chaque fois c'est ça que je le fais à chaque fois dès que vous allez vous débloquer faites vos cinq combats pour moins les gagner les cinq combats vous prenez des combats avec votre puissance vous ne prenez pas d'être fort même avec des fêtes ça passe même avec des petits vous pouvez le faire cinq fois et bien si vous faites régulièrement le tournoi le jeu offre des pièces gratuitement donc il faudra mieux savoir augmenter les pièces vont augmenter ce soit tous les jours le jeu offre des pièces gratuitement donc il y a des pièces à obtenir pour acheter des personnages acheter des objets qui tu vois autrez chose d'une autrezaine deux mois je vais l'encore un petit peu de kilt je vais qu'en-treine je veux dire Voilà, une fois fait pour 5 combats, c'est ici dans le coffre. Je vais faire les autres, mais il faut mettre des pierres, ce n'est pas obligatoire, moi je ne sais que les 5 combats. Donc je vais faire les 5 combats, j'ai droit à 500 pièces. Donc je vais faire les 5 combats. En fait, le troisième tour noir. Bien sûr, ceci se débloque au fur et à mesure, ça ne se débloque pas au premier. Comme ça, normalement, on ne verrait que ça, on verrait que le premier, après les autres se débloque au fur et à mesure. Celui-là, il y a un petit peu spécial. Celui-là, il y a 3 groupes de 3. En fait, comment ça marche ? Je vais gagner au minimum 2 combats sur les 3. Tout simplement. Je vais vous montrer. Ici, il y a la puissance. Bien sûr, il faut prendre ceux qui ont une possibilité de battre. Donc il faut faire avec votre puissance, qui est marqué au-dessus. Il faut prendre ceux qui vous semblent assez accessibles. Par exemple, je vais prendre L, qui me semblent assez accessibles. Moi, je fais des combats, ceux qui sont pour ma possibilité. Et ce fait, tout le jour, au bout de 8 semaines, vous aurez des récompenses. Une fois que c'est le samedi. Ce samedi, je fais tout le jour, cet événement. Mais à la fin, vous aurez des récompenses. J'ai pu éveiller 6-8 en 5 étoiles. Je vais prendre les conseils un peu plus fort. Elle est longue à former l'axé 18 qu'on va jouer là. áblier 7-8 en 5è. Une fois, j'ai tu le temps. En 5,ーー 1,00, 1,00, C'est parti ! Donc il y a 3 combats à faire, mais vous gagnez au minimum 2 combats par match, et vous gagnez des rangs, vous montez à des rangs en plus, on va faire celui-là. Des fois j'en fais qu'un, des fois j'en fais en moins deux, et je rêve d'en faire trois, seulement avec ma puissance. Des fois il y a des adversaires encore plus fort, je crois qu'il est tombé sur des adversaires à peu près jusqu'à 4 millions de points d'attaque, donc des fois il y a des gros adversaires. C'est complètement là, c'est le hasard. Si on tombe sur des fibres, c'est le hasard. 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 Selon votre rang, vous aurez des récompenses. après le prochain, celui-là il y a un petit peu spécial. Donc ici, tous les dimanches, normalement je vais lancer plus demain, vous devez sélectionner plus de 12 combattants. En fait ici, ça va être des combattants, des combats automatiques. Ça fera des petits combats automatiques. Donc c'est un truc qui se fait un petit solde. Il faut sélectionner 12 personnages. Donc il faut avoir quand même un barman de puissance. Et ça va faire des combats en solo, et au bout d'une semaine, il faudra chaque fois le lancer. Donc normalement ça commence les lundis. Ça recommencerait normalement demain. Il faut chaque fois le lancer pendant une semaine. Ça fera des combats automatiques. Et au bout d'une semaine, ça fera des recompenses. Comme c'est toujours celui-là. Ensuite, je crois que c'est disponible. Ça. Ouais, c'est fait. Ceci, c'est des combats automatiques. Ici, j'en ai gagné deux. Pour les deux. Pour les deux. Donc il n'y a pas souvent. Il faudra en gagner. Mais bon. Ça avec. Je ne sais pas ce que c'est. Ceci, c'est des combats automatiques. Là. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ce qui va vous intéresser. Ce qui va vous intéresser. C'est celui-là. Ça, c'est un truc assez énorme. En fait. C'est des combats automatiques. Select. Il va être un problème intéressant. Dans ce jeu. En fait, vous allez combattre. Avec des personnages du jeu. En fait. C'est des combats. Les combattants du tournoi. On peut choisir des combattants. Il va falloir me dire. De prendre maximum. 8 personnages. Et. Je vous montre. Un exemple. Il va s'éteindre. Une personne. Je ne sais pas si c'est. Un PVP. Ou quoi. Ma vie. Je ne pense pas. Un PVP. Voilà. Donc. Il va choisir un combattant. Pour choisir un combattant. On va choisir. des personnages. Aléateurment. Alors. Je vais choisir. Des combattants. Aléateurment. Ça. C'est cool. Voilà. Je vais sélectionner. Les combattants. Je prends celui-là. Je prends celui-là. Le premier. Le premier. Je prends celui-là. La deuxième. Les prix Bourlie. j'ai quelques Saiyans, j'ai une Anne, ici c'est des bonus, je promets pour avoir plus de vie, je vais choisir les groupes qui vont être en avant ou pas, je vais mettre les Saiyans ensemble, on va mettre Bulma et le reste sera en bas, voilà ma sélection, j'ai mis les Saiyans en forme, quand ils ont deux liens Saiyans, ils vont ensemble, on va faire un petit peu à l'aiseurment, on peut mettre que 4 personnes par groupe minimum, nous avons le lien de presse qui juge les gens, voilà, tout se fait automatiquement, c'est ça qui est énorme, ça c'est cool, forcément j'ai mis les Saiyans en forme, ils ont des liens ensemble, ils ont des liens ensemble, ça marche, ça va donner de la défense, de l'attaque, etc. ça peut prendre du temps, des fois il y a des combats qui peuvent prendre plus de temps, que d'autres, ça c'est assez génial. Voilà, on a perdu. Bon, on a perdu. il faut gagner aussi les deux combats sur les trois donc il y a trois combats à faire au minimum sur les trois, mais il faut gagner au moins les deux combats. On a gagné le premier, il y a trois combats en dessous donc il faut gagner au moins les deux. Et vous gagnez aussi des pièces, les pièces ça commercera à l'acheter des persos etc. Le bruit a une protection qui permet d'être un petit peu à ma cible. Il y a quand même des transformations, ça je trouve assez cool. Perso, on prend un tour, reste perdu. Ici c'est complètement aléatoirement. J'espère le gagner, j'espère gagner. Ça se passe, il est plein bon. Il est bon personnage, ça c'est cool. Et voilà, c'est comme l'autre, donc il faut gagner au moins les trois combats sur les trois. Et on peut faire, il y a deux heures à respecter normalement. C'est de onze heures à, c'est de onze heures. Normalement c'est de six heures à neuf heures. Mais il faut compter, il faut compter, il faut compter de onze heures. De onze heures, je pense à deux heures. Donc il y a deux heures à respecter. Donc vous avez, vous pouvez combattre pendant cinq fois l'événement, une fois par jour. C'est assez cool, ça c'est assez énorme. Donc on va faire quelqu'un qui a un CJ3 du coup. Voilà. Comme ça j'ai des liens. Beaucoup de codes. Lui il a bruit. C'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup comme ça. C'est comme ça. Donc le premier c'est le lien Saiyan et le lien aussi familial. Il faut qu'il y ait le goku. Le bizarre lien. Voilà, donc on est prêt. Il faut en gagner. Il y a du bruit. Moi je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je commence 3 fois. Je suis à l'attarde. J'ai perdu. J'ai perdu le premier combat. Mais celui-là il y a un mirage. je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre, ça tombe, on peut en gagner, je crois 10A, j'ai deux STJ Goku, Vita et Goku, donc ça c'est bien, c'est cool, il faut aussi le débloquer, il faut quand même bien monter, peut-être dans le niveau 70 pour le débloquer, je ne sais pas pourquoi ils mettent ces personnages alors que celui-là est mien, je ne sais pas s'ils sont en match ou quoi. J'ai perdu, je suis totalement perdu, vous voyez, 0, les trois derniers, on est en gagnant 1A, ça fait content, 1V8, il y a des cyborgs, on passe plus vite, on passe plus vite, ça c'est bon ça ? voilà, on descend sur le capet, on va dans le dessus là, c'est moins simple. Voilà, c'est prêt, en bas il y a le lien Cyborg, le lien Android qui dit ATL C16. Voilà, en faisant des dés, ça nous permet de gagner de la vie. Je suis au-dessus. 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 Je sais qu'il y a une limite, vous voyez le truc 3 sur 10, ça c'est le nombre de tours. Le maximum qu'on peut faire de quoi c'est 10, selon la vie. Le vert, c'est nous. Le range, c'est l'ennemi. Selon la vie, celui qui a moins de vie, c'est le vert. Normalement, c'est le vert, normalement. C'est le vert, c'est le vert. 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 Ça fait un peu dur. Il y a une limite. C'est le vert. Vous voyez, ça peut prendre du temps, il y a des combats qui peuvent prendre du temps, et là ça va rapidement, selon les liens, etc. Je pense qu'on se dit qu'il y en a. Ça c'est cool, par système comme ça, il faut regarder les personnages et faire combattre. Même si j'ai un niveau de ouf, c'est pas cool. Ça nous permet justement de tester les personnages. On ne connaît pas trop, mais ça nous permet de voir ce que vous voyez les personnages. C'est un peu de deux coups. C'est une idée parce que c'est terminé. Heureusement, il est comme une limite, sinon pendant deux heures ça tourne. On ne peut pas couvrir les dents. On ne peut pas couvrir les dents, on ne peut pas couvrir. On ne peut pas couvrir les dents. on va faire le dernier tour voilà apparemment j'ai gagné apparemment j'ai gagné, on va prendre le combat maintenant c'est le deuxième dommage c'est le combat éternel presque pas de devoir rejeter à 4 c'est 4 en oeuvre ici on va s'il peut l'intermédié on va s'il peut l'intermédié on va s'il peut l'intermédié C'est parti, on va prendre 10 ans, ça va être comme un D, si on prend un D, nous avons de la vie, à la finie, moi j'ai gagné le premier combat, attendez, on se bat, très bien avec eux, ils gagnent, pour ça je vais avoir un peu les résultats, on va voir, on va voir, on va voir bien, ça va 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 bien, on va voir, ça va bien, ça drop, voilà, tu es grams de mille minutes, ça va dans le combat c'est parti Pour ça, ça a l'air d'un petit groupe, hein. Et qu'un tour. C'est le dernier tour. Et j'ai gagné deux combats, on a rappelé du gros en oeuvre le Jita S14, on a vu le Goku Végéta Sjidou en oeuvre, Sharon, Broly, qui apparemment peut se transformer en combat. Il y a aussi le petit Goku, qui peut de temps à temps se transformer, ça c'est cool ça. Apparemment il peut se transformer en Sjidou 3, le petit Goku GT, ça c'est génial. Est-ce qu'on en fait encore un pour le fun ? Peut-être qu'on va faire trop long la vidéo. Peut-être que le combat avec le terrain sera moins long. J'ai pris un combatant au hasard, je ne sais pas si c'est un PvP réel, je ne pense pas. Bon, on ne prend pas un V17, on prend un Golden Frazer, on prend celui-là. Je n'ai pas le choix, on prend le premier. Voilà, c'est bon, c'est bon. Nous avons le chef là. C'est parti, donc le premier c'est le Liener Saiyan, donc il y a le Liener Saiyan, avec le Liener Saiyan, avec le Goku et le Frazer. Sinon en bas, il n'y a pas trop de Lien. En bas, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. Il faut durer la victoire et on peut gagner quand même. Il n'y a pas de justice. C'est bon, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Il faut connaître les liens qui vont repensant, etc. Je ne connaissais pas trop les liens. Ça arrive difficile. A l'importance, je commence très mal. Je commence très mal. Au moins là, j'ai perdu. C'est mon deuxième combat. J'ai perdu le premier. Lui, c'est mort. Je pense que j'en ouvre. Ça aurait été intéressant d'avoir le Ginyu, le Barsa et le Jess ensemble. C'est le dernier combat. Maximo. Il faut gagner quand même des récompenses. C'est le cas où. Je vais gagner. C'est le dernier. Un petit dernier. Je vais prendre du banc. Un V9. Il est aussi dans la case. Je vais prendre le brûlis directement. Je vais prendre le brûlis directement. Je vais prendre le brûlis. Je vais prendre le brûlis. Je vais prendre le brûlis. Ça ne va pas tomber sur le BND. Encore fois le mieux. C'est bien. On va voir c'est bon. Allez, go. Je vais le voir des combats. Il est un D6-4, Vegeta. Ça permet de le devoir en œuvre. Je ne sais pas ce qu'il faut. Allez, go. Allez. Allez, on va voir. Allez, on va voir. Il y a l'air poussant. le maïger c'est vraiment l'enjeu là, il a des énormes dégâts, de très gros dégâts. On a une bonne défense, on a une bonne défense. On a une bonne défense, on a une bonne défense, on a une bonne défense. On va engager le premier micro, on va combattre le deuxième groupe. Il y a une petite panne. Laisse qu'il me soit nus, pas qu'il te panne. Ça serait bien d'avoir un oeuf de métal couleur. Vraiment, on devrait gagner. Moi, j'ai gagné trois combats sur le dessin. Bon, un était assez bon. 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 Et voilà. Nous avons gagné les deux combats sur la croix. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et normalement, vous gagnez des pièces. Voilà. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et avec ça, vous pouvez acheter... Moi j'ai complété le caillou shim. Enfin, le typique de shim. Je l'ai complété. Donc vous pouvez acheter le jeu là. Après ces deux objets. C'est bien avec les pièces bleues. Avec les pièces bleues, moi je conseille pour les débutants de farmer le Gotem. De farmer le petit Gotem. C'est très bien. Vraiment, moi j'utilise le petit Gotem. Et ici. Là. C'est avec le tournoi. Donc si vous faites régulièrement tous les jours. Vous gagnez des pièces gratuitement. Je conseille de farmer le petit Gotem. C'est très bien. Moi il est déjà en SEJ. Donc quoi peut-être une fois que j'ai terminé le Gotem. Peut-être que je continue à farmer le petit Goku. Moi il est presque en 7 étoiles. Et bientôt en 7 étoiles. Une fois que j'aurai peut-être terminé de farmer le Goku. C'est que je rammerai le Raycon. Que j'ai déjà en 5 étoiles je pense. Voilà. Ça c'est en rapport avec le tournoi. Donc avec les 5 en bas. Vous faites les 5. C'est rapide. Vous faites même les faibles. Vous ne faites pas trop de niveau. Vous faites les comportements les plus faibles. Ça passe. Vous faites vos 5 combats. En tout je dirais 500. Par jour. Mais régulièrement le jeu offre des pièces pratiquement. Donc au fur et à mesure. Ça va beaucoup plus que ça. J'ai eu plus de 10 000 pièces. En tant que le tournoi. Donc au début ça peut prendre du temps. C'est sûr. Au fur et à mesure. Ça va aller tout seul en fait. Ça fait régulièrement le tournoi. Ça poussera tout seul. Et les самоè shear modiflettes. Of course ! Ce que je vais faire. C'est continuer à farmer l'événement. Et fermer le crypto shield . Donc il est gratuit. Parce qu'il est gratuit de fermer. Je suppose qu'il est l'équivalent de ce shield là. Je suppose qu'il est pareil. Je pense qu'il est bon quand même. C'est bon. Voilà, je ferai les combats après, c'est pas important. Normalement, en tout, vous gagnez 500 points par jour, mais si vous faites régulièrement, vous avez beaucoup plus. Moi, je vous cotelle le Cotent pour former le Cotent, pour moi c'est le mieux. En plus, c'est très fort le Cotent. Donc, j'ai débloqué l'équipe de Chine avec l'événement qu'on vient de faire. Voilà, c'est pas ce qu'il vaut. Vous voyez qu'il va paraître que le Cotent. Donc, il y a le lien avec le Cotent et le Trunks. Ça, c'est intéressant. Et j'ai débloqué les Nails. Vous voyez moi-même, je suis surpris de ce personnage. Je sais pas ce qu'il vaut. Donc, il y a un lien avec Piccolo. On va voir leurs liens. Ils ont. Donc, il y a un lien avec Piccolo. Il y a un lien avec Son Gohan et Goku et CJ. Ok, ça c'est des objets. Donc, il y a un lien avec Goku. Pourquoi le Goku ? Gohan, je peux comprendre. Le Goku, je sais. Ok. Et le Taeyushin. Ah, lui, il y a trois liens. Il y a des liens avec Kibito. Et le lien avec Gohan ultime. Gohan au jeune. Donc, il y a un lien avec les trois. Donc, ça serait intéressant. Pourquoi pas ? Il va intégrer l'équipe. Je vais le farmer d'abord. Et puis, il sera en max. Je le mettrai dans l'équipe. Il y a eu un save avec le Shin. Il pourrait remplacer le C17. Il pourrait remplacer le C17. On va former un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. il va changer de case en case, il faudra débloquer, on peut forcer automatiquement. Ça c'est le quotidien, un peu deux fois, un peu deux fois, un peu deux fois, hop. Ça c'est un moyen plus rapide pour le former. Dès qu'il change une couleur, il gagne une capacité. Ça c'est des nombres d'étoiles, pas encore 66 pour faire mieux qu'il éveille en 5 étoiles. Ça c'est les capacités, il y a plusieurs capacités apparemment. Une à trois, ça c'est intéressant. Je vais essayer de le monter, cette étoile. Ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Un peu qu'il y a de l'année, ça finit je crois après. Donc voilà, c'était un petit épisode concentré à Dragon Ball Z sur NES de Game Battle. Je serai tout dans la description si vous voulez y jouer au jeu. Lisez vraiment la description si vous voulez y jouer au jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, un max pouce bleu. Je pense que je préfère faire l'événement de temps en temps. Comme ça, ça fera un petit épisode. Comme ça, ça fera un petit peu... Je pense qu'il y a une limite par rapport à l'événement. Je pense qu'il y a une limite, mais au moins il y a quelque chose à faire avec le jeu. Parce que d'habitude, je ne fais que des lives. Mais avec ça, ça fera un petit peu du truc en plus. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un max pouce bleu. Commentez si vous avez déjà commencé l'événement. Enfin, si vous avez déjà atteint le niveau. Il faut compter au moins un niveau 70. Pour redébloquer l'événement. Voilà, ça prend du temps. Sachez que quand même, je joue au jeu depuis plus d'un an. Donc ça prend du temps. Faites passion. Malheureusement, ça c'est... Passez à mon niveau et faites très passion. Malheureusement, ça c'est... J'ai marqué la passion. C'est ce qu'il faut, malheureusement. Pour le jeu. Et abonnez-vous à la chaîne pour avoir marqué toutes les prochaines vidéos. Moi, j'espère que tout le monde voit l'événement. Quand ça crée comme ça, ça fera... Quelques vidéos sur le jeu. Voilà. Prenez bien son goût. A la prochaine. Y en fin de la semaine. D'accord.